J'ai demandé à la lune Ouais, qu'est-ce que t'as demandé à la lune ? Sous les sunlights des tropiques Mais qu'est-ce qu'il y a sous le sunlight des tropiques ? Il y a tout simplement Pokémon ! Et oui ! Alors en fait, il y a une petite news, un petit truc qui s'est passé là, juste il y a quelques minutes Non je plaisante, il y a au moins 3-4 heures Pendant que j'étais en stage, je suis en train de travailler, voilà sérieux tout ça Je me connecte sur Twitter tranquillement, je me dis bon bah tiens on va aller sur Twitter Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Et là tout le monde parle de Pokémon Moon et Pokémon Sun Alors je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce Bean s'ils ont annoncé un nouveau jeu ? Mais je t'ai pas au courant Et bah il semblerait peut-être, peut-être Que demain, vendredi, 16h, là voilà Avec le Nintendo Direct Donc si vous savez pas, il y a un Nintendo Direct et que je vous invite à aller voir Lien dans la description Il se pourrait qu'il y ait une annonce de jeu Et que ces jeux soient Pokémon Sun, Pokémon Soleil Et Pokémon Moon, Pokémon Lune Alors, pourquoi c'est quasiment sûr que ce soit ces jeux ? Tout simplement parce que Nintendo a déposé la marque sur un site Alors je vous passe tout actuellement à l'écran Voilà, il a été déposé sur un truc européen Les deux enseignes, Pokémon Sun et Pokémon Moon Et vous pouvez voir également les autres marques qui ont été déposées depuis toujours on va dire Alors ensuite, Pokémon Sun, Pokémon Moon Est-ce que ça serait l'annonce d'une nouvelle génération Pokémon ? Soit la 7ème Ou est-ce que ça serait dans la continuité de la 6ème génération ? Une génération 6.5 ? On ne sait pas trop En tout cas, si on analyse ces logos qui peuvent être à 90% vrais Et qui peuvent être les jeux annoncés demain à 16h, heure française Nous avons donc deux logos Un logo qui montre donc une étoile Le soleil que nous connaissons tous Celui qui nous éclaire, celui qui nous réchauffe Le cœur Dans des moments un peu plus sombres avec la lune Alors le logo de la lune est assez exceptionnel Parce qu'il ressemble vachement à un méga drattaque Ça n'a rien à voir Mais je tenais à le dire On dirait un méga drattaque Et le soleil Bah, Pokémon soleil, on connait tous Solarock Après, je ne sais pas En tout cas, est-ce que la lune et le soleil Est-ce qu'il y aurait aussi un petit Je pense, en tout cas Qu'on va avoir dans ces jeux-là Si c'est ces jeux-là qui sont annoncés Si Nintendo ne nous a pas fait une blague On va avoir des informations sur Zygarde Sur Magana Enfin, les Pokémon officiels annoncés Il va y avoir un truc dans ces versions-là On peut apercevoir, si on se penche vraiment sur les logos Qu'ils ont l'air vraiment officiels, en fait On voit qu'il semblerait que ce soit des logos officiels Si ça a été déposé sur le site européen Où Nintendo dépose ses marques En tout cas, les gens Moi, pour l'instant, je n'en sais rien de plus Mais ce qui était amusant C'est qu'il y en a qui ont remarqué Que Junichi Masuda avait posté, il y a quelques temps Et tout récemment, deux images, deux photos Une montrant le soleil et une montrant la lune Coïncidence ou pas Je ne sais pas En tout cas, rendez-vous demain à 16h pour Unitado Direct Sachez que je vous ferai une petite vidéo récapitulatique du Unitado Direct Quand je rentrerai chez moi C'est-à-dire donc vers 18h40 Ouais, on va dire 19h30 plutôt Donc voilà, sachez que je vous tiendrai au courant des nouveautés un petit peu en retard Parce que je suis en stage Donc je ne peux pas vous faire une vidéo à 16h pile Malheureusement, j'aurais bien aimé le faire Et puis je vous donnerai mes impressions, tout ça Peut-être que je serai accompagné, je ne sais pas En tout cas, voilà Restez connectés sur la chaîne Il va y avoir plein de nouveautés C'est le moment C'était Galius Ciao, ciao